Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Les abricotiers ont souffert de gélures à Arput en Arménie Occidentale. Le secrétaire du Conseil de sécurité de l'Artsakh a tenu une consultation de travail. Son 44 enfants sont nés à l'hôpital Akhl-Kalaki de Djavark en trois mois. Ouverture de l'exposition multimédia « Non au génocide » à Rostov-sur-le-Dombe. Trois réserves historiques et culturelles seront créées en Arménie cette année. Sites touristiques de l'Arménie Occidentale, la grotte souterraine de la région maritime. Soutien à la télévision d'État de l'Arménie Occidentale. Une gélure agricole dans la Provence de Baskil dans la région de Kharber d'Arménie Occidentale a réduit le rendement des abricotiers d'environ 60% pendant la période de florescence et de germination. Les abricotiers sur une superficie de 100 000 d'écart ont été affectés par la neige du 26 au 27 mars qui a été suivie par le gel. La Provence de Baskil est le troisième producteur d'abricots après Malatia et Mersin avec une production annuelle moyenne de 60 000 tonnes d'abricots frais. Malheureusement, selon les résultats préliminaires, il y a une perte d'environ 50 à 60% de la récolte d'abricots. Le 2 avril, le secrétaire du Conseil de sécurité de l'Artsar, Vitaly Balassagnan, a tenu une réunion de travail dans le cadre de la mise en œuvre des travaux menés par le centre opérationnel opérant dans la zone frontalière pour résoudre les problèmes urgents. Des considérations ont été présentées concernant le suivi de la situation sur la ligne de contact et la solution des problèmes nécessitant des solutions opérationnelles. Les problèmes actuels ont été discutés. Les personnes responsables ont reçu des instructions pertinentes pour la solution. Selon la source, les ministres de la Santé, de l'Économie et de l'Agriculture, de l'Éducation, de la Science, de la Culture et des Sports, le vice-ministre de l'Administration territoriale et des Infrastructures, des représentants de haut de ronde de l'état-major de commandement du groupe militaire de maintien de la paix ont assisté à la réunion. Selon JNews.gu, 144 enfants sont nés à l'hôpital d'Arl-Kalaki au cours des trois premiers mois de l'année, dont 66 filles et 78 garçons. A la suite des statistiques de ces dernières années, nous constatons que le taux de natalité à Arl-Kalaki augmente lentement chaque année. De plus, ils viennent également à l'hôpital d'Arl-Kalaki de la région de Ninotsminda pour accoucher. L'exposition multimédia non au génocide se tiendra dans le plus grand complexe d'expositions du pays, le musée Russie Mon Histoire. L'exposition a été initiée par l'Union de la jeunesse arménienne de Don. C'est une occasion unique d'informer toute la Russie sur la situation arménienne. L'éclairage tamissé de la salle, la musique et l'histoire des grands compositeurs arméniens, l'un des événements les plus terribles de l'histoire du monde. L'exposition a pour but de remuer les cœurs. « À éveiller en vous le désir de lutter et de travailler pour l'avenir du peuple arménien », rapporte la chaîne de télégramme de l'Union de la jeunesse arménienne de Don. Nous tenons à vous informer que l'entrée à l'exposition est gratuite. En 2021, il est prévu de créer trois réservoirs historiques en Arménie, tel que rapporté par Armen Press, le ministre de l'Éducation, de la Science, de la Culture et des Sports de la République d'Arménie, Vahram Doumanian, l'a déclaré lors de la conférence de presse finale des 100 jours de mandat. Il est prévu de créer des réservoirs historiques et culturels forteresses d'Achtadem, capitale de Vigne. Le processus de leur création a été arrêté en raison de la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan contre l'Artsakh le 27 septembre 2020, a déclaré Doumanian. Selon lui, la réserve historique et culturelle du mausolais Artsakhakhouni devrait être créée en octobre. La grotte de Karadja, l'un des sites touristiques les plus importantes de la partie orientale de la région de la mer Noire en Arménie occidentale, a ouvert la saison touristique avec des conditions établies dans le cadre du Covid-19. La grotte, visitée par des dizaines de milliers de touristes locaux et étrangers chaque année, a été réouverte après cinq mois de travaux techniques. Dans le cadre des événements Covid-19, la grotte, considérée comme l'une des plus uniques au monde en termes de densité de stalactites et de stalagmites et de hauteur sous plafond, ne peut accueillir plus de 20 personnes. L'eau de pluie et la fonte des neiges ruissons dont le chaud provoque ces formations. Ce sont des formations complètement calcaires. En deux ans, ils mesurent environ un centimètre de long. Si vous avez l'occasion de visiter ce mystérieux royaume souterrain d'Arménie occidentale, dépêchez-vous de les réaliser. Chers compatriotes, la télévision d'État de l'Arménie occidentale ne s'engage pas dans l'autopromotion, mais l'augmentation des projets créatifs et programmatiques de notre activité nécessite un soutien matériel et technique. Notre chaîne de télévision est le micro des Arméniens en exil de l'Arménie occidentale et elle promet les droits équitables des peuples autochtones d'Arménie occidentale dans le domaine de la formation. Les problèmes actuels auxquels sont confrontés les Arméniens sont plus importants pour présenter au monde et en particulier à nos compatriotes, nos justes revendications qu'une force juridique internationalement établie. Notre lutte est perpétuelle et honnête. Les peuples indigènes des eau-plateaux arméniens, les Arméniens doivent vivre et créer dans leur patrie, en Arménie occidentale. Ensemble, nous pouvons faire plus. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Gerhardt dans la version complète disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. – Sous-titrage FR –